Dans ce prochain numéro des passionnés rencontre avec Christian Pouclet, il est passionné par la sardine. C'est à découvrir très vite sur TV Vendée. C'est un poisson, c'est un emblème, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est enfin la passion d'un homme. Une petite idée, une passion à découvrir tout de suite dans Les Passionnés sur TV Vendée. Qui êtes-vous Christian ? Alors Christian Pouclet, je suis né ici, même vraiment ici. À Saint-Gilles ? Mes grands-parents habitaient juste à côté, de l'autre côté de la Langère. Et mon père était marin-pêcheur, ma mère était fille de marin-pêcheur aussi. Et vous-même, vous avez été ? Alors moi j'ai été pendant 41 ans, elle a crié. Elle a crié ? Elle a crié Saint-Gilles, j'ai travaillé, je faisais un peu de tout en fin de compte. Si bien la vente que la comptabilité que... Vous êtes à la retraite là maintenant ? Je suis à la retraite déjà depuis 4-5 ans. Très bien. Alors Christian, si vous avez cette tenue d'apparat aujourd'hui avec nous, c'est parce que vous êtes le grand maître de la confrérie de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et si on est venu vous voir, c'est aussi parce que vous êtes un grand collectionneur, un collectionneur de boîtes de sardines. Vous en avez à peu près 200, venus de tous les pays ou presque, des boîtes de sardines précieuses. Oui, tout à fait, certaines. Qui sont rares et qui sont surtout anciennes. Très anciennes, oui. On va ensemble parler de votre passion pour la sardine ? Oui, alors vous savez que celui qui fait la collection des boîtes de sardines, c'est un puxy-sardinophile. Ah, vous pouvez nous le redire ? Puxy-sardinophile ou sardinopuxiphile. D'accord, bon, je pense qu'on... Voilà, on essaiera de vous redemander plus tard, encore une dernière fois. Sardinopuxiphile. D'accord, sardinopuxiphile. Ou puxy-sardinophile. D'accord. Bon, on va aller voir les sardines de plus frais. Voilà, les boîtes en tout cas. Les boîtes, pas la fraîche. C'est pas l'époque. Alors Christian, nous voilà dans votre garage. C'est ici que vous avez rassemblé votre collection de boîtes de sardines. De boîtes de sardines, oui. Tout à fait, là, qui vient du monde entier. On dirait. Alors c'est une collection qui a démarré au début des années 90. Tout comme, finalement, la création de la confrérie de la sardine. Voilà, en même temps, on a démarré la collection. Quand on a créé la confrérie de la sardine, c'était une rencontre de restaurateurs et de marins-pêcheurs pour pouvoir parler de la sardine. De développer ce métier de sardinier qui était un métier assez dur et pas facile. Alors si vous voulez bien, dans un premier temps, nous parler de votre collection. On l'a dit, à peu près 200 boîtes de sardines que vous collectionnez depuis maintenant le début des années 90. Beaucoup viennent de l'étranger. Vous avez quelques coups de cœur parmi celles qui sont ici devant nous ? – Elles sont toutes assez âgées, d'ailleurs. – Elles ont toutes plus de 20 ans, parce que c'est encore l'ancienne ouverture avec la clé de sardine normale. Alors j'ai du coup de cœur avec des boîtes comme celle-ci qui vient, on disait, qui venaient de Norvège. – On peut la prendre ? – On peut la prendre, oui. – Comment vous voulez procurer ces sardines ? – Alors soit c'est moi qui voyage ou soit c'est des amis, quand ils partent en voyage, ils m'emportent une boîte de sardines. Alors celle-ci, elle vient de Gousslavie. – Ça se conserve d'ailleurs assez longtemps, les sardines en boîte ? – Nous, on a mangé des sardines, j'ai mangé une, dégusté, même pas mangé, dégusté des sardines celle-ci, c'est une boîte comme ça qui avait 25 ans. Il faut l'oublier, la boîte de sardines, il faut la mettre dans le placard, mais l'oublier. – Certains disent que ça se bonifie comme le bon vin. – Pareil, c'est la même chose. Une sardine, plus elle vieille, mais meilleure elle est. Elle est confite dans la boîte, elle se confite dans la boîte. – Surtout avec l'huile d'olive. – L'huile d'olive, oui. – Pas avec d'autres huiles ou des aromates ? – Non, pas mettre d'aromates, pas mettre de sauce tomate, pas rien. C'est à l'huile d'olive vierge. Et vous pouvez garder des boîtes de sardines le temps que la boîte n'est pas bombée ou qu'elle n'est pas percée. Dans la collection, les sardines, elles sont toutes, toutes pleines. – Oui, 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 pas de boîte vide. – Pas de boîte vide, non. Il n'y en a qu'une seule qui a une boîte vide, mais c'est l'air du large. Celle-ci, je ne l'ouvre pas parce que c'est l'air du large. Vous voyez, l'océan Atlantique a été mis à l'intérieur. Alors, il faut la garder. – Ah oui. – Excusez-moi. On a notre propre collection de boîtes de sardines, nous. Parce qu'en tant que citron à Cap Dugou, nous faisons une collection depuis 2008 ou 2009, je crois. – Dont on voit certains spécimens. – Ils sont ici, la première est là. C'était un artiste breton qui l'avait fait, c'est Ramine. Après, bon, chaque année, on change d'artiste. C'est que des artistes locaux. Là, c'est Sylvie Bertomé, un artiste local. Là, c'est Ocaldic. Là, c'est René Charles Carmonaise. C'est vraiment que des artistes locaux qui ont créé ces boîtes. – Vous, Christian, autant que vous vous en souvenez, vous mangez de la sardine depuis que vous êtes tout petit ? – Ah oui, oui, parce que mon père était marin pêcheur. Ma mère, bon, c'est une fille de marin pêcheur aussi. Nous, j'étais tous les jours du poisson. Tous les soirs, tous les soirs. Tous les soirs, c'était un poisson qu'on mangeait de la journée qu'il avait pêché. Ah, puis la sardine, c'était du printemps à au mois d'octobre. – Il faut peut-être le rappeler, c'est un poisson gras qui est très bon pour la santé avec ses oméga-3. – Ah oui, oui, c'est un poisson. Alors, l'oméga-3, c'est dans l'arrête. Plus elle est confite, plus que l'arrête se dissout, plus qu'il y a de plus en plus d'oméga-3. – Vous en mangez à quelle fréquence, des sardines ? – Pas tous les jours, mais deux fois, trois fois par semaine. Le midi, on ne mange plus qu'à l'apéro, on ne mange plus de cacahuètes, on mange des toasts de sardines. – C'est plus sympa. – Ah, bien sûr. C'est bien meilleur. – Christian, j'y pense. Petite question, pourquoi la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est-elle la meilleure au monde ? – Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que déjà, c'est une sardine d'une taille de 20 à 24 kg. Saint-Gilles, c'est le lieu propice pour la belle sardine. – Parce qu'elle vient de se nourrir, elle vient de se nourrir là. Elle arrive de, je ne sais d'où, parce qu'aucun scientifique n'a trouvé encore d'où elle passait l'hiver. Et donc, elle arrive sur nos côtes, et elle vit sur nos côtes de mai à octobre, à peu près, avant de remonter sur la Bretagne. – Christian, la sardine, elle est au cœur de votre quotidien, avec la confrérie ? – Alors, nous parcourons la France dans le cadre du citron macabre du goût. Et nous avons même obtenu en 2018 l'inscription au patrimoine culturel immatériel français. – Et ça, ça a été super pour la promotion du poisson. – Bien sûr, pour la promotion du poisson, c'était magnifique, ça. – Présentation de votre habit d'apparat comme grand maître de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, vous, vous êtes le troisième grand maître de cette confrérie depuis sa création au début des années 90. Là, vous portez la clé avec la sardine d'atronisation. Chaque futur atronisé a le droit à une clé de sardine et un diplôme. – Il a un devoir aussi ? – Alors, après, il a un devoir de parler de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors, ici, vous avez donc la vareuse qui est une vareuse d'apparat du XIXe siècle. Alors, donc, il y a ça. Et on a ajouté le bandeau, c'est en bleu. Ça, c'est en couleur blanche, c'est pour faire la différence entre les deux couleurs. Et le vert, ça représentait la terre, le littoral. – D'accord. Alors, vous avez des enfants. Votre épouse est à l'étage du dessus. Elle, elle est très impliquée aussi. Elle vous accompagne. Elle est même membre de la confrérie, je crois. – Elle est membre de la confrérie. Elle participe. Et même, elle donne bien, des fois, des idées. C'est l'objet d'écouter toujours les femmes. – C'est une passion qu'elle partage avec vous. – Elle partage à 100%. – Ça, c'est important. – Elle peut le partager avec moi à 100% parce qu'autrement, ça ne serait pas facile. – Le béret, Christian ? – Ah oui, c'est un béret marin, pareil, du début du siècle dernier. C'est vraiment le béret marin qu'ils avaient quand ils avaient... – Non, mais ça vous va très bien, en tout cas. – Alors, il va de soi, Christian, que parler de la passion de la sardine sans la goûter, il y aurait eu comme un manque, en quelque part. – C'est même un désarroi. – Oui, un désarroi. – Ça aurait été vraiment quelque chose d'incompréhensible. – Donc, nous voilà à table, tous les deux, pour une dégustation de sardines de Saint-Gilles. – Ah, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. – Attention, les meilleurs du monde. – Les meilleurs du monde et millésimées. – Millésimées. On est sur quelle millésime, d'ailleurs ? – 2010. – 2010. OK. Alors, vous, vous aimez les consommer de différentes façons, les sardines ? Là, on les voit, en tartinées ? – Alors, c'est tartiné avec une soupçon de beurre demi-sel pour surtout l'apéritif ou les dégustations quand on fait des toasts. Alors, pour les atronisations, on les met comme ça en tiers et la personne doit déguster cette sardine pour qu'elle soit atronisée après. C'est l'épreuve de passage. – Je peux m'y tenter ? – Ah, vous pouvez vous y tenter. – Très bien. Très, très bon. – Christian, au-delà de la collection de boîtes… – J'ai fait le gourmand. – Et de tout cet investissement au sein de la confrérie de la sardine de Saint-Gilles, ce qui vous intéresse aussi dans la sardine, c'est son histoire. Et là, vous nous avez réalisé, en collaboration avec quelques autres, un livret sur la pêche à la sardine de l'origine à nos jours. C'est ça ? – Oui, tout à fait, oui. – Qu'est-ce que les gens vont découvrir sur l'histoire de la sardine grâce à ce petit livret ? – Au départ, c'est en 1600, parce que j'ai fait un certain nombre de recherches, et c'est en 1615 où les morts… – M-A-U-R-O-S. – Oui, voilà, ceux qui étaient bannis d'Espagne, sont revenus se réfugier sur nos côtes du littoral. Et ces gens-là, ils sont tellement… Ils étaient plus pêcheurs que nous, parce que nous étions encore, à l'époque, avec des cordées, pêcher l'hameçon et tout ça. On pêche pas le petit poisson, et ils nous ont appris à pêcher le petit poisson, qui était essentiellement de la sardine. – Et donc, c'est ce qu'on raconte… – À l'intérieur, oui. – …dont ce livret. – Oui. – Alors, on parle aussi des termes marins, on parle un peu de tout. – Christian, une vie sans sardine, ce serait pas une vie normale pour vous, finalement ? – Non, parce que la sardine, c'est mon ADN. Je suis fils de marin pêcheur, je suis enfant de la mer, parce que mon père était même garde-côte, il a vécu vraiment sur la plage et en mer. Alors, donc, j'ai suivi la même voie, en fin de compte. Bon, j'ai pas été marin pêcheur, parce que notre mère a perdu un frère en mer, et il n'a jamais voulu que ses enfants soient marins pêcheurs. Mais on a quand même gardé cet ADN de la mer, de la pêche et de la sardine. Et pour nous, vivre sardine, c'est obligé, c'est obligé. Pour nous, c'est vraiment notre… – C'est vital. – C'est vital, c'est vital, oui. Voilà, c'est très bien comme ça. Et à votre santé. – J'ai été très heureux de découvrir votre passion pour la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la sardine en général, à travers cette belle collection de boîtes. Merci pour votre accueil. Bon vent pour la suite. Bonne dégustation pour les futures sardines. Et puis, quant à nous, on se retrouve à la rencontre d'un autre passionné bientôt pour une nouvelle émission sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada